Bonne chance. Nous vous souhaitons bonne chance. Et bon travail. Le vice-gouverneur de province du Nord Kivu, Madame Emarika Rombolumo, a procédé ce mercredi 26 août 2020 au lancement officiel du Tenafeb édition 2020. La cérémonie officielle a eu lieu à l'école primaire Matunda de Himbi, en présence du président de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu, Honorable Robert Abinshuti Séninga, le ministre provincial de l'éducation, Madame Prisca Luanda Kamala, le responsable de l'EPSP Nord Kivu et le candidat de ses épreuves. Avant l'ouverture de la malle des items, dans son mot de circonstance, le provêche du Nord Kivu 1, M. David Rukat Mouteb, a souligné que la province du Nord Kivu 1 aligne cette année 44 642 écoliers, dont 21 889 filles. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'enceinte de l'EPSP Matunda 2 et vous souhaitons la bienvenue à la cérémonie de lancement officiel du test de fin de titre primaire Tenafeb en sigle édition 2020. Votre présence en ce lieu constitue un motif d'encouragement en faveur des écoliers alignés dans ces centres d'examen représentant les 44 642 jeunes finalistes du primaire, dont 21 889 filles et 22 743 garçons, provenant des 1155 écoles et répartis dans 139 centres disséminés à travers les 9 sous-divisions que compte notre province éducationnaire du Nord Kivu 1. Excellences madame le vice-gouverneur, en dépit de vos multiples charges d'état, vous avez tenu à rehausser de votre présence la manifestation de ces jours. Point n'est besoin de démontrer l'intérêt que vous accordez particulièrement au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est dont nous vous remercions du fond de notre cœur. Procédant au lancement officiel, madame le vice-gouverneur du Nord Kivu a commencé par saluer la bravoure du chef de l'État pour la gratuité scolaire au niveau des bases, aussi sa lutte contre le Covid-19 afin d'échapper l'année blanche. Pour suivre son discours, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a indiqué que son entité pour cette année 2020 a 151 553 candidats, dont 57 000 filles, soit 49,3%, avant de souhaiter de voir la réussite totale de tous les candidats. Je rends un hommage à son excellence, Félix-Antoine Tchisekia de Chilombo, président de la République, pour avoir l'éducation parmi les priorités de son programme et surtout la gratuité de l'enseignement primaire, conformément à l'article 43 de la Constitution, dès son accession à la magistrature suprême. Signe éloquent de sa ferme détermination et sa volonté ardente de faire de la République démocratique du Congo un vivrier du savoir, voient obligé pour sa croissance et son développement, sans oublier son implication personnelle avec ce gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus pour échapper l'année scolaire blanche, permettant ainsi à la jeunesse de poursuivre les cours avec un calendrier scolaire réaménagé et clôturer cette année scolaire avec la passation de ces épreuves qui justifient notre présence pour s'enseigner. Le gouvernement provincial du Nord qui veut n'aménager aucun effort pour la réussite de cette année scolaire en vue d'accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekia. Honorable Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, N'aucuns ignorent quelle éducation favorise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, le développement de ce talent et de ses aptitudes mentales ainsi qu'elle physique dans toute la mesure de ses potentialités. Portant du pointage effectué dans toutes nos sous-divisions sur l'Assemblée de la province du Nord-Kivu, les effectifs des candidats inscrits à ce test national s'élèvent de 151.553 dont 57.000 filles qui représentent 49.3% en pourcentage. Nous démérons optimistes qu'à travers le travail de dire la verre abattie par nos enseignants, ces héros d'alors créent à la main pour façonner et modéler au quotidien les jeunes esprits. La moisson est abondante à l'EPSP, un des secteurs très vivants en province du Nord-Kivu, qui encadre les enfants en pleine scolarisation dans des conditions influencées par la pandémie, du coronavirus et le climat social de sécurité dans certains coins de la province. A vous, chers candidats et candidates, les liens de toutes les autorités, des parents, des enseignants et d'autres partenaires sont braqués sur vous quand vous êtes à l'honneur ce jour. Ainsi, vous êtes appelés à nous honorer en passant ce test dans la discipline avec assiduité ainsi que le courage. Vous devez éviter la tricherie, source de plusieurs camps d'échecs, mais aussi un péché qui peut empêcher l'éternel de Dieu à vous bénir. Ne faites pas de ces épreuves une histoire extraordinaire, mais une occasion de prouver que, malgré les conditions difficiles nous imposées par la pandémie du coronavirus, vous êtes capables de réussir comme vous l'avez toujours fait depuis votre entrée à l'école, voire la classe des premières années. Il s'agit donc d'un examen comme les autres passés en classe. N'ayez donc pas peur, j'attends de vous de très bons résultats. Pourquoi pas 100% afin de vous voir tous au secondaire, en septième année de l'éducation de base, en pantalon et en jipe pleine, et non plus en kilote. Comme vos aînés, tout en vous invitant à conserver où que vous voyez les mesures barrières et contre la pandémie du coronavirus. Sur cette note d'exhortation, honorable, mesdames et messieurs, que je déclare lancer cette session d'examen, en souhaitant votre travail et bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates à l'édition 2020. Merci beaucoup. Après le lancement officiel, le président de l'Assemblée Provinciale du Nord, Kivu, honorable Robert Amishuti Séninga, la ministre provinciale de l'éducation, maître Priskanwanda Kamala, le maire de la ville de Goma, les bourgmestres de communes de Goma et Karisimbi, ont fait une ronde dans différents centres du Ténafep, dont complexe scolaire et la joie d'Indochaud, école primaire et tanganique dans le quartier Kassika, et l'école primaire d'application de l'Institut Mont-Goma et Païmog dans le quartier Le Volcan-Ville de Goma. Très brièvement, la ministre Priskanwanda Kamala a dit à la presse que ces épreuves se déroulent d'une manière très magnifique. Vous avez vu depuis le matin, nous avons lancé, avec son excellence madame le vice-gouverneur, les tests de Ténafep, bien sûr en présence du président de l'Assemblée, des quelques députés provinciaux, des autorités de la ville de Goma, et nous l'avons fait à Matunda. Et en sillonnant d'autres centres du Ténafep, nous avons constaté même là où nous sommes présentement qu'il y a des élèves qui ont déjà fini. Mais aussi, nous avons posé la question aux élèves de savoir comment se présentent les questionnaires. La crainte était que les élèves ne puissent pas être à même de passer ces épreuves. Et récemment, c'est de la matière qu'on a révisée depuis les 10 de ce mois. Donc, nous disons merci au chef de l'État d'avoir levé l'état d'urgence pour permettre à ce que les élèves du Nord-Pibou, comme tant d'autres du Congo, puissent passer ces épreuves. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Provinces, nous a envoyés pour encourager ces élèves qui sont en train de passer ces tests de fin de l'école primaire. Et nous avons l'espoir que tous vont réussir. Côté collègues qui venaient de terminer la première journée, on signifiait que l'examen était facile. Bonjour, je réponds au nom de Dara Kisobudinus. J'ai étudié à l'épreuve. L'examen, on vient de nous donner. On a commencé avec la culture et le français. C'était facile, mais demain, on a tasse mal en mathématiques. C'était facile. Parce qu'on a bien révisé aussi, ce n'était pas vraiment compliqué. Je m'appelle Graciela Kapingachunza. Je viens de l'école privée des volcans. J'ai trouvé le Ténapheb vraiment facile. Il n'y avait rien de difficile que quelqu'un pouvait jouer. Je m'appelle Nathan Molang-Bol. Le examen était facile. J'ai bien travaillé. Merci. Bonjour, je m'appelle Moutiche Béjipop au Micahé. Le Ténapheb, je l'ai trouvé plutôt facile. Et avant, quand on me disait que le Ténapheb n'était pas plus, je trembltais. Mais quand j'ai vu le questionnaire, je me dis, ça m'a rassuré. Signalons que ces épreuves vont durer deux jours, c'est-à-dire ce mercredi 26 août 2020 jusqu'au jeudi 27 août de l'année en cours.